bienvenue dans cette vidéo où on va voir un petit peu comment rajouter des fonctions au logiciel construct 2 alors je sais pas si vous avez regardé d'autres vidéos de gens qui font des tutos sur le logiciel construct 2 mais des femmes ou en tout cas ça m'est arrivé de m'apercevoir que quand je fais un certain objet et ben il ya des éléments qui sont rajoutés chez certaines personnes qui font des vidéos et là je fais comment je peux faire pour pour rajouter du coup différents des nouveaux objets et même au niveau des caractéristiques donc des behaviors pareil là si je rajoute du coup il y avait des icônes avec des nouvelles fonctions que certains avaient que je n'avais pas donc je me suis un peu penché sur la question et je vais réaliser cette vidéo pour vous montrer comment faire ceci comment du coup rajouter des behaviors et rajouter des plugins donc pour avoir plus de nouveaux objets donc tout d'abord j'ai pris une page internet hop classique et là j'ai tapé plugin construct 2 le premier lien complete abdom et du coup c'est sur le forum de syrah donc qui est l'entreprise qui a fait construct 2 donc j'ai cliqué et le premier topic le premier sujet c'est c2 donc pour construct 2 blogging and behaviors list au impeccable donc là il ya plein de behaviors donc toutes les caractéristiques vous voyez qu'il y en a vraiment vraiment plein 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 et les plugins donc pour rajouter des nouvelles fonctions des nouveaux objets des nouvelles caractéristiques aussi à notre à notre programme et pour notre jeu alors je n'ai pas tous testé moi je vous en montrer deux un biais vers et un blogging alors le biais vers je n'ai pas testé je suis en cours de faire la vidéo dessus pourquoi parce que j'ai vu des trucs vraiment sympathique à faire avec ce biais vers là mais personnellement je les j'ai pas testé encore par contre j'ai testé le plugin et vous allez voir que j'en ai pris un qui est relativement très bien alors j'ai pris radio en checkbox vous allez voir que c'est plutôt pratique et dans les behaviors celui que je vous conseille c'est light twin ça doit se dire comme ça ou excusez moi si ça se dit pas comme ça voilà en tout cas vous les télécharger donc là c'est relativement simple il suffit de cliquer là par exemple construct 2 il ya aussi la version pour construct droit vous cliquez dessus il ya même le manuel à télécharger qui est en anglais et et voilà donc après vous allez vous retrouver alors j'ai quitté ça je vais raccourcir ça vous allez vous retrouver à avoir par exemple dans biais vers voilà en général c'est des formats compressés donc là c'était un format zip ou 7 zip il faut les décompresser et avoir des fichiers donc là celui là c'est la farce le dossier décompressé et j'ai fait la même chose pour le plugin voilà donc vous voyez que j'en ai téléchargé plusieurs je suis en cours de test pour l'instant on va en installer que deux mais vous allez voir que c'est exactement la même chose c'est exactement la même chose peu importe le plugin ou peu importe la le dossier behaviors alors si on regarde notre jeu par exemple là vous voyez qu'il n'y a pas du coup checkbox je peux pas du coup faire alors vous pourrez le faire avec un sprite tout ça et quand je clique dessus ça met un nouveau sprite avec style un bouton qui cliquez voilà bon il existe un plugin qui permet de faire ça très simplement et on va commencer par ça d'accord tac donc là vous quittez ce que de toute façon il va falloir le redémarrer et vous allez aller dans votre dossier donc ordinateur et dans votre disque dur là où est installé constructe 2 bon il est sur ces programmes constructe 2 voilà donc là je suis dans le dossier constructe 2 vous allez aller dans le dossier exporter ok html5 et là vous avez behaviors et plug in d'accord donc c'est les deux dossiers qui vont nous intéresser et behaviors si vous regardez vous avez tous les dossiers quand vous cliquez sur behaviors vous avez tout un tas d'icônes qui correspond à tous ces dossiers là donc là très simplement moi je vais rouvrir mon dossier hop que je vais mettre comme ça comme ça voilà celui là je vais le mettre là pour voir mieux donc là c'est l'endroit du dossier constructe 2 et là c'est ce que j'ai téléchargé donc dans behaviors je vais prendre le light twin hop je vais le copier alors vous pouvez faire un glisser déposer il n'y a pas de souci moi je vais le copier je me mets ici et je vais le coller donc là il me demande les droits d'administrateur je vais continuer et il est là ce que je vous conseille de faire c'est à chaque fois que vous vous installez soit un behavior soit un plugin c'est de relancer constructe 2 si vous n'avez pas de message d'erreur c'est déjà bon signe mais il se peut que des fois vous ayez un message d'erreur et dans ces cas là soit vous vous êtes trompé par exemple là c'est un behavior et vous l'avez mis dans plugin voilà et là dans ces cas là il va vous mettre un message d'erreur soit la source du plugin n'est pas forcément bonne ou que ça ne marche plus et dans ces cas là il faut l'enlever il faut trouver une autre solution voilà donc moi j'ai pris l'habitude de toujours tester si ça fonctionne donc là je relance constructe 2 allez hop et donc c'est un behavior donc je me mets là hop hop et vous avez vu que le light twin est ici et que normalement avec le logiciel de base vous ne l'avez pas voilà alors je vais faire la même chose je vais faire la même chose pour hop hop pour le plugin donc là je reviens un cran en arrière je me mets sur plugin ici je reviens aussi un cran en arrière plugin et c'était celui-là que je voulais je vais me copier coller on me demande si je veux accepter donc ça c'est bon donc là j'ai plus besoin je relance pas de message d'erreur donc c'est déjà bon signe et là j'ai juste à faire insert new object et vous avez vu que j'ai radio un checkbox qui est apparu donc là il suffit de mettre ça je mets ça juste ici alors j'enlève le fond hop je peux me déplacer là par exemple je peux faire radio list je sais pas moi je vais mettre fille alors pour ces pour les séparateurs c'est les doubles garçons je vais laisser mon espace ici et si je relance le jeu voilà j'ai une checkbox où je peux très bien dans l'event sheet récupérer bah lequel est cliqué ça sans aucun problème et faire des actions en fonction de ça voilà donc alors ça c'est une solution mais vous pouvez très bien faire un menu d'options et en fonction des options modifier le jeu voilà là c'est votre imagination qui va faire le reste mais en tout cas c'est relativement simple à mettre en place et très pratique donc voilà voilà je vais le supprimer mais en tout cas je garde je garde ce nouveau plugin qui me semble très très bien voilà c'est tout pour cette vidéo on ne modifie pas la partie graphique ni la partie code c'était un petit peu pour rajouter de nouvelles fonctions à notre programme qui est déjà très très complet mais avec ça vraiment on peut en faire un jeu un programme ultra puissant après si vraiment vous voulez vous mettre les mains dans le cambouis et que le code en général c'est du javascript ne vous fait pas peur et bien il n'y a pas de soucis vous pouvez même créer votre propre plugin vous pouvez créer votre propre behavior il suffit de regarder un petit peu comment ça se construit de voir les dossiers qu'il faut et après c'est à vous de jouer mais là c'est un autre niveau allez entraînez-vous testez différents plugins testez et vous allez voir que ça va être de mieux en mieux et vous allez pouvoir faire des projets de fou je vous dis à très très bientôt sur une prochaine vidéo où je vous parlerai d'un concept pas forcément d'un concept mais en tout cas en septembre j'aimerais bien lancer pour ceux qui me suivent ou même pour les autres ce qu'on appelle une game jam ça veut dire que c'est un concours un défi un challenge peu importe le nom qu'on lui donne mais avec un thème donné et en fonction du thème vous réalisez un projet plus ou moins grand le but c'est pas forcément de faire un très très grand projet mais c'est au moins de faire un projet sur sur un thème donné et ça je vous en reparlerai sur une prochaine vidéo mais c'est quelque chose qui est très important tout simplement parce que on on apprend avec des vidéos tutos des bouquins en allant chercher des infos sur le web mais la meilleure façon de comment d'emmagasiner toutes les connaissances qu'on a et de vraiment apprendre c'est en faisant en expérimentant en en créant un projet de A jusqu'à Z sans forcément l'aide ou en utilisant l'aide voilà mais en tout cas en faisant quelque chose vous allez voir que vous allez beaucoup plus progresser que simplement en regardant les vidéos allez je vous dis à bientôt ciao ciao ciao